bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live télévision nous sommes dimanche 22 octobre et des mille vingt trois mois inouca espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa soudaineté nationale et internationale grâce nous la situation c'est maté de kichanga à massissi en fait je vais commencer c'est hier comme vous le savez nos jeunes compatriotes ouazalendo hier samedi depuis une heure du matin il s'est battu pour voir comment est-ce qu'ils vont reconquérir notre sous-occupation de ces terroristes rwandais rdf-123 dans les buiza malheureusement nos jeunes avancés et comme nos jeunes avancés d'un coup nous avions entendu que ces terroristes rwandais ont débordé et comme vous le savez le point fort de tout terroriste c'est le débordement puisqu'ils ne sont pas à mesure de tenir face ni tête haute à l'avancée de nos jeunes compatriotes ou bien à l'air à l'air puissance des feux comme ils ne sont pas à mesure de tenir face à eux qu'ils utilisent leur méthode de débordement et du coup les jeunes qui étaient dans les buiza et vous savez il ya quelques kilomètres entre buiza et kichanga on a senti que les 1,23 se sont divisés en trois branches certains se battaient du côté buiza et les autres ont débordé jusqu'à acheter dans le kichanga du côté là où il y a les ponts c'est là où ces terroristes rwandais sont venus et les jeunes aussitôt apprendre de ça ils se sont aussi ils se sont diligentés directement vers kichanga dont une partie s'est rendue du côté burungu puisque comme vous le savez burungu c'est tellement stratégique pour kichanga et une autre partie s'est rendue du côté kichanga et du coup il ya des affrontements au niveau du centre de kichanga aux alentours de kichanga les jeunes ont réussi à repousser les terroristes rwandais du côté burungu il ya une autre colline qui surplombe kichanga j'oublie un peu un peu le nom mais je vais me rappeler toujours les jeunes ont réussi à déloger les terroristes rwandais mais la grande partie est restée sous contrôle de ces terroristes rwandais rdf 1 23 qui contrôlent kichanga ce matin c'est dimanche matin c'est dimanche matin je vais dire les deux parties puisque les terroristes rwandais n'ont pas tout contrôle de kichanga il ya la majeure partie est entre leurs mains mais il ya une partie où les terroristes rwandais n'ont pas encore eu accès alors c'est quoi la situation ces matins parce que nous nous apprenons l'information qu'on a qui en tout cas la cible pour les ces matins dimanche la situation est relativement calme mais elle reste volatil dans la cité de kichanga territoire de massy si a fait en plusieurs sources locales c'est dimanche maté mais ces dernières ces sources confirme en tout cas qu'elle est révèle d'inventer ont passé leur première nuit dans la cité mais la localité de bourroungo situé environ 7 km de kichanga reste sous le contrôle des jeunes résistants à zhalendo l'armée congolaise quant à elle est toujours au rythme de cesser les faits conformément aux décisions des chefs d'état régional donc les décisions de louanda et naïrobi qui semble être au point mort estime plusieurs analystes alors ça c'est tellement vrai comme je l'ai dit c'est volatile puisque les terroristes rwandais ne contrôlent pas tout kichanga ça il faut qu'on précise aux gens ils ne contrôlent pas tout kichanga il ya la majeure partie bien sûr c'est entre leurs mains mais les jeunes ont pris position dira cette nuit et comme ils conservent une petite partie de kichanga et nous sommes sûr et certains que les jeunes vont déloger ces terroristes rwandais rdf 1 23 ce que nous on peut qu'appeler à la population toujours à la vigilance comme vous le savez ces terroristes rwandais lorsqu'ils ont été délogés dans les kichanga il ya les séquelles qui étaient restés dans les kichanga qui leur a permis d'infiltrer encore kichanga mais comme vous le savez la guerre c'est comme la vie il ya des montagnes et des vallées on peut monter on descend c'est tout à fait normal mais que les gens ne soient pas déçus la jeunesse se mobilise nous allons tout faire pour que nous puissions récupérer kichanga comme je l'ai dit il ya des opérations qui ont été lancés ce sont des opérations une fois pour toutes ce sont des opérations où nous n'allons plus réculer en arrière mais l'ennemi tente à tout prix attendait à tout prix de déstabiliser la population congolaise en utilisant toujours ce comportement de débordement comme le savez ces rwandais sont des lâches ils ne sont pas en mesure de faire face à nous c'est comme ça qu'ils utilisent leur technique de débordement mais les jeunes ne pensaient pas qu'ils ont dormi je vous dis même qu'il ya celle là qui n'ont même pas encore fermé l'oeil depuis hier pour ils sont toujours en pleine réflexion et je pense que la réflexion va aboutir à une solution durable et une solution une fois pour toutes c'est que ce sont les opérations en avant en avant il n'y a plus de opérations et qu'il est en arrière et si aurait qu'il en arrière c'est pour reconquérir des terres qui étaient infiltrés par ces terroristes randais rdf 1 23 est ce que comment comprendre qui est parce qu'ici comme je l'ai dit les plusieurs personnes estiment qui est loin là n'a rien produit l'arrivée n'arrivée produit mais l'armée continue à suivre les ccl fait jusqu'à en fait ce qui fait mal c'est de voir que les jeunes et se battent mais l'armée respecte les ccl fait chose qui semble blesser beaucoup de citoyens congolais puisque hier nous ayons récit des appels en appel de certains compatriotes à l'extérieur et à l'intérieur du pays qui voulait bien savoir quelle est la responsabilité des efforts d'essai nous devons dire aux gens et à nos compatriotes que les efforts d'essai ne combattent pas ça c'est tellement vrai c'est vérifié et c'est confirmé en fait nous on fictise les comportements de nos autorités surtout l'autorité compétente qui est qui sont les chefs de l'état puisque les chefs de l'état de la région avait décidé si les ccl fait mais on se raconte que les gouvernements respectent les ccl fait dans l'entretat les terroristes rwandais avance c'est pourquoi les jeunes et s'étaient décidés de combattre à la place des efforts d'essai mais je pense que pour essayer quand même les soulager soit peu que soit-il mais quand même que nos efforts d'essai puissent combattre et donner quand même sourire à la population les jeunes combattent et même mais moi j'imagine si les jeunes combattait avec les efforts d'essai moi je pense que l'ennemi ne devrait être pris ainsi le territoire national congolais même s'ils ont pris le contrôle de la majeure partie de kichanga les jeunes et ne vont pas baisser garde non se pose des questions est ce que nos militaires vont continuer toujours à croiser les bras tant que l'ennemi avance vous rappelerez avec moi nous qui étions dans cette ville en 2013 c'est à cause de telles négligences que la ville de goma a été prise les jeunes avaient combattu les jeunes avaient combattu mais à un moment donné les jeunes c'était fatigué la monisque a trompé le gouvernement dit c'est seul fait aujourd'hui c'est laid à ceux qui trompent le gouvernement dit c'est seul fait de partout là où provient l'armée rwandaise c'est sous contrôle de ces terroristes rwandais rdf de ces terroristes plutôt de l'eac cette force inutile de l'eac c'est dans leur zone où passe l'armée rwandaise mais l'eac n'a jamais dit à l'armée rwandaise de ne plus franchir notre frontière l'eac n'a jamais interdit à cette armée rwandaise de venir au congo mais lorsque nous avançons ils nous interdisent ils nous attaquent ils tirent sur nous et notre gouvernement est là ils observent aussi laisser celle fait moi je pense au lieu que la population puisse se soulever contre le gouvernement puisque c'est parmi les cartes du gouvernement rwandais et avec l'eac ils font tout pour que la population puisse se monter et se révolter contre le gouvernement mais nous quand même nous prenons des mesures pour empêcher cela mais qu'elle est gouvernement puisse combattre que l'armée puisse combattre qu'ils puissent prendre leurs missions régaliennes à main dans cette guerre qui roule qui en fait on sait plus qui roule qui qui joue pour qui qui joue quel jeu qui joue quelle carte ce qui est sûr c'est c'est décevant ça énerve tout le monde mais on ne peut pas dire que l'autre gouvernement nous roule non ça c'est faux il ne peut pas nous rouler puisque nous sommes leurs citoyens et ils n'ont qu'un dévoi de sécuriser la population congolaise en fait celui qui roule le gouvernement congolais maintenant c'est l'eac vous savez que l'eac c'est composé par des rizé c'est composé par des criminels quand quand nous voyons le gouvernement du kenya mais c'est tout à fait normal sont des criminels ils ne peuvent qu'utiliser leur caractère et comportement criminel pour nous rouler la criminalité est aussi composé par la riz et ils sont risés ces gens mais je crois que nous devrions aussi adapter notre comportement quand on traque un criminel on réfléchit comme criminel tant que nous continuerons à réfléchir comme des humanitaires je vous jure que ces gens vont nous rouler et moi je pense je suis sûr et certain que le gouvernement va réfléchir une fois pour toutes des solutions dirables que des solutions de croiser les bras je crois que kishasa aussi devrait décider une fois pour toutes aujourd'hui nous avons une force à mesure de sécuriser l'intégrité du territoire national est cette force elle est en fait le sérieux problème c'est celle fait mais à part c'est celle fait je crois que restons d'abord passion je suis sûr et certain soit toujours passion optimiste nous allons toujours gagner cette guerre ça c'est sûr et certain advienne qu'il pourra même si les temps que ça va prendre nous allons la gagner toujours faut-il continuer à faire confiance au gouvernement et à l'armée il faut faire confiance à notre armée puisque nous n'avons autre armée que qui n'osait faire d'essai et nous ne pouvons pas perdre confiance de nos vaillants faire d'essai à vous savez la politique à ses caprices comme la technique à ses caprices mais moi je sais que nous avons une armée pirement républicaine et une armée à mesure de dissuader n'importe quelle agression je crois qu'il ya des réponses qui seront prises puisque l'armée ne va pas ne va pas se transformer à monisco pour observer comment est-ce qu'on tient leurs citoyens je suis sûr et certain que l'armée va prendre des mesures ces populations restent toujours soudain serré unis soutien indéfectible à notre fardesse soutien indéfectible à nos vaillants wazalendo je suis sûr et certain qu'on va mettre l'ennemi en déroute mais ça sera qu'à cette année on a suivi le président qui annonçait qu'il y aura élection dans les massis et rupture oui ça c'est sûr et certain en fait les gens sont un peu étonné du fait que les chefs de l'état dit qu'il y aura élection dans les massis et que dans les massis et encore il ya rupture qui encore sous contrôle des terroristes rwandais rdf 1 23 et qui est dans les massis ici excusez il ya encore l'entrée de cette de ces troupes étrangères notamment de l'armée rwandaise en fait que les gens ne soient pas étonné l'armée est composée par des techniciens est composée par beaucoup de services soyons calmes je suis sûr et certain que nos compatriotes de des massis ici de niragongo vous allez vous arroler et vous allez participer aux élections tout le monde aujourd'hui nous nous battons ce qui fait mal c'est de voir que certains compatriotes aussi ne veulent pas comprendre que nous sommes en guerre ils ne veulent pas prendre conscience ils ne veulent pas comprendre que les rwandais ne vaut rien que nos terres qu'ils cherchent à voir à tout prix je suis sûr et certain que tous nous pouvons participer dans cette guerre et nous la gagnent musée laurent désiré avait dit nous devons nous prendre en charge cette guerre doit revenir de là où elle est venue ça sera longue et populaire et c'est là où nous allons nous devons tous nous prendre en charge nous mobilisons toujours les jeunes intégrer notre armée notre police intégrer toujours ces mouvements des jeunes patriotes ouazalendo qui combattent ces terroristes rwandais rdf vous pouvez participer même si vous ne prenez pas les armes comme vous le savez celui qui est sur les lignes de front doit manger doit voir l'eau doit voir les médicaments doit voir beaucoup beaucoup de choses dont ils ont besoin si toi tu ne peux pas participer à la guerre tu peux contribuer ça c'est aussi participer mais ce qui fait mal il ya d'autres qui sont loin du pays à l'intérieur du pays même ici dans cette ville qui ne sont là uniquement que pour critiquer mais qui n'apporte rien rien absolument rien dans cette guerre elles s'attendent qu'à fuir nous nous attendons à affronter les monstres et d'autres s'attendent à fuir je crois que nous devons changer le comportement et comprendre que nous devons mettre aussi la main sur la patte nous sommes nés dans la guerre grandi dans la guerre est ce qu'allons nous accepter de mourir dans la guerre de vieillir dans la guerre non nous devons nous mettre tous debout comme un seul homme nous devons prendre conscience partout là où nous sommes nous pouvons participer même en expliquant nos compatriotes même à mobilisant c'est que le nationalisme devrait être notre comportement même dans des églises on devrait commencer par prêcher de révolte populaire on devrait par commencer à prêcher qu'est ce que veut dire le nationalisme le vous allez nous veut dire quoi si nous ne sommes pas tous des patriotes on ne peut pas gagner la guerre nous devons comprendre qu'il faut renoncer aux liques nous devons comprendre qu'il faut tout faire pour que nous puissions sauvegarder l'intégrité du territoire national c'est de l'argent est ce qu'il y a l'argent pour gagner la guerre c'est ça c'est ça c'est que je dis aux amis les élections qui doivent être organisées les élections pour nous importe peu ça m'intéresse pas beaucoup moi puisque comme le savez moi je ne prends pas la violation de la constitution mais les politiciens congolais c'est tous les belges et les français les américains qui avaient participé à la rédaction de notre constitution et nous avaient montré que l'essentiel c'est les élections vous allez élire où tant que vos compatriotes sont à des cas de déplacer il faut vous battre pour que vos compatriotes puissent revenir chez eux et participer aux élections c'est qui est sûr la guerre coûte la guerre est coûteuse il faut qu'il y ait de 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 il faut qu'il y ait le moyen vous pouvez je vois au rwanda l'école chaque commerçant rwandais contribue à la hauteur des millions de frais chaque mois des millions de frais rwandais chaque mois mais c'est nous quand on dit à quelqu'un donnez même même un petit dix dollars tu n'es pas à mesure il faut faire même nous devons comprendre que nous devons tous nous sacrifier les rwandais se mobilise je vois même leur diaspora qui envoie des millions et des millions de dollars ils ont la communauté internationale derrière eux mais chez nous quand même nous devons aussi comprendre qu'on doit se sacrifier pour participer à cette bataille acceptons de donner même tout ce que nous avons pourvu qu'on puisse gagner cette guerre nous n'allons plus accepter d'être des esclaves des étrangers comme vous le savez les rwandais aussi ils savent que comme nous allons aux élections nous allons mettre comme les congolais vont aux élections nous allons mettre de pression pendant cette période des élections et ils ont certains politiciens opposants qui vont venir en aide à leur discours non nous ne voulons pas que l'élection ça massisse nous ne voulons pas que élection ça retourne c'est dans le sens de mettre pression si le gouvernement a fait que le gouvernement puisse aider aux caprices du gouvernement rwandais nous devons bannir ses comportements nous devons aimer la république nous devons mettre d'abord la république à l'avant autre chose viendra après d'accord on finit par cette acte cette actualité l'actualité chez les voisins qui est utile en tout cas il faut préciser en tout cas on parle de cette actualité de très saouard fali poupa a remporté les prix du meilleur concert live hier samedi soir à kigali mais à psa au rwanda l'artiste congolais a fait un message sur écran j'ai des becs arena nominé également dans la catégorie meilleur artiste francophone la chance n'a pas souri à phalli poupa c'est plutôt à 10 db l'artiste ivoirier qui a été sacré meilleur de l'année pour les jeunes l'artiste inoxbi nominé aussi dans la catégorie chanson de l'année les jeunes leaders devra encore attendre pour avoir son trophée pour la chanson de l'année le prix a été remis au nigéria remassacré meilleur de l'année tout il faut préciser en tout cas que tous les artistes congolais nominés étaient absents au rwanda je félicite d'abord notre maire artiste l'un des meilleurs artistes plutôt monsieur phalli poupa qui a brillé par son absence au rwanda c'est totalement vrai nous leur félicitons c'est parmi les signes aussi du patriotisme puisque ça sert à rien dans les donner la joie aux rwandais tant que vos compatriotes maire dans des cadres déplacés et d'ailleurs nous profitons puisque nous cherchons comment être en contact avec la fondation il pour pas qu'ils puissent venir aussi assister nos compatriotes ici qui sont dans des cadres déplacés et bientôt nous serons même à massy si pour remettre aussi les kits à scolaire à nos compatriotes qui doivent rentrer aussi à l'école alors je comprends c'est pourquoi je félicite d'abord la population congolaise je félicite tous ceux là qui avaient participé quand on mettait pression si les discours de messieurs inonsa balou mais que si on lui donnait les copes au rwanda il va y aller comme on avait mis pression il ne s'est pas présenté au rwanda félicitations jeune garçon messieurs inonsa balou mais tu as compris c'est quoi le nationalisme tu as compris c'est quoi la république quand on parle du pays là on y va sans vergogne et comme inonsa a compris qu'il ne fallait pas aller au rwanda pour danser comme il disait danser jouer faire quoi il a compris j'aimerais que tous nous puissions prendre cet exemple de comprendre que lorsque le pays est en danger on ne peut pas danser chez les agresseurs c'est toute une bonne chose même si ce sont des copes mais ils ont renoncé à ça je me rappelle aussi que ma zembe ils ont refusé de porter visite rwanda c'est aussi quelque chose de bon si on prenait conscience que nous puissions partager cette même philosophie que nous puissions nous mettre en place puisque bientôt nous allons lancer encore une campagne des mobilisations générales nous allons nous placer dans des rues dans des points chauds pour sensibiliser les gens sur cette agression que nous puissions tous prendre conscience et nous voulons que les gens puissent nous aider dans cette campagne venez participer tant que nous sommes nombreux tant que l'éco sera éparpillé partout au monde mais tant que nous sommes moins nombreux l'éco ne sera pas assez élargi vous avez vu l'armée numérique du rwanda les rwandais des bourses chaque mois plus des millions de dollars pour financer ces personnes éparpillées partout au monde y compris leurs diplomates puisque le rwanda paye certaines personnes au sein des nations unies au sein de l'eac au sein de l'union européenne au sein de la commission européenne et même au niveau la sadec il ya des personnes payées par le rwanda c'est que le rwanda accepte d'affamer sa population il ya des morts chaque jour au rwanda qui meurs de la famine nous recevons des alertes qui proviennent du rwanda de bourou ni leurs voisins les amers de la famine au rwanda mais les rwanda acceptent de prendre tout ce que ces rwandais volent au congo tout ce que les rwandais trouve d'ici et là et donne ça à certains diplomates mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci d'avoir été là je rappelle qu'on est dimanche 22 octobre 2020 merci d'avoir été là votre numéro de téléphone tout en fait nous allons toujours revenir sur la question des kichanga des moments à l'autre puisque comme même nous sommes même là les activités des jeunes se déroulent dans les dans les kichanga et dans quelques temps on peut comprendre qu'ils ont récupéré encore nous sommes si les plus de 143 9 nonandé 66 42 08 plus de 143 9 nonandé 66 42 08 tout cela qui veut se joindre à notre campagne pour les récoltes des dons que nous allons donner aux enfants des massifs qui vont bientôt rentrer à l'école sur tous les kits scolaires cahiers nos stylos créés nous attendons les programmes fixés tout on verra comment la salle va évoluer vous avez encore il ya il faudrait dire hier on a vu que la situation c'est encore compliqué exactement dit que ça sera compliqué qu'on lance les activités scolaires ou bien d'autres dans cette zone de la pandaye qui a des affrontements qui nous attendons qu'on nous précise il reviendra mesdames et messieurs merci de vous avoir suivi passé une excellente journée bon dimanche à tous et à toutes bye bye